donc barcelone psg donc soit 21 heures donc le barça qui est troisième de liga qui sort une victoire 5 à 1 ce week-end contre alaves après la défaite en coupe du roi cette semaine enfin la semaine précédente 2-0 contre séville ils ont fait un peu tourné contre alaves pour garder quand même quelques jours frais pour ce match là côté barcelone on a pas mal de blessés au niveau de la composition d'équipe moi je suis assez d'accord avec ce qu'ils ont mis sur la compo qui serait probablement aligné ce soir après au niveau du psg donc paris qui est deuxième de ligue 1 qui sort d'une victoire difficile ce week-end contre nice ils ont aussi un peu remanié leur composition donc le psg aussi ils ont quelques blessés dont neymar et dimaria mais les français cette équipe de du barça ça devient scandaleux alors la compo par contre je suis pas du tout d'accord sur ce qu'ils ont mis là dessus moi je les verrais plutôt jouer en 4 2 3 1 avec gay et paredes en milieu verrati en 10 et sarabia à droite à la place de mayuskin ok voilà nicolas mais nous si tu peux pas parler ce qui est ce que tu vois sur ce match et stéphane qu'est ce que tu vois toi je dirais que plus que les matchs précédents et la phase dans laquelle ils sont le dernier match barcelone psg laissera peut-être plus de traces dans les esprits avec la fameuse montana et je pense que c'est surtout s'actualise de vautier moralement sur le terrain elle a pas mal d'anciens qui sont pas d'anciens la dernière fois qu'ils sont encore là ça va se sentir et ça va piquer ça peut faire peur ça peut faire peur ok tu si on va voir les codes d'ailleurs les buteurs il me dit je vais une victoire de barcelone 1-0 un but de griezmann donc la cote de barcelone à 1,82 il a 440 ils sont assez confiants sur une victoire de barcelone en tout cas oui clairement alors que après la remontada ça pourrait bien être la vendetta une victoire 1-0 but de griezmann alors le but de griezmann est coté à 3 et le 1-0 pour barcelone est coté à 8,50 ok toi hélène qu'est ce que tu verrais sur ce match et quand même alors moi je vois une victoire du barça mais je verrais quand même un but de de paris j'aurais plus tant de 1 tu vois ouais avec un buteur en particulier il est coté combien un papier de 85 ouais même s'il y a un papier peut-être d'accord ok ben moi je verrais plutôt une victoire de paris ce soir en mode vendetta ben c'est plus je pense que paris est actuellement bien plus en forme que barcelone donc je trouve que la cote 4,40 est assez élevée pour paris et non je pense plutôt une victoire de paris ce soir après les buteurs je vois pas les cotes sont assez basses parouais à partir de griezmann les cotes sont intéressantes mais moi skin déjà je vois pas titulaire déjà donc non je parierai pas sur des buteurs ni sur un score c'est pas non plus des gros scores sur ces matches là ok donc liste est aussi sur barça il y a un arrêt qui est tout seul sur psg là moi je suis sur la vendetta vous êtes tous sur barcelone j'ai l'impression d'être seul sur paris sachant que neymar n'est pas là et oui neymar est absent match allé probablement il y a un certain match allé ça reste là non non je suis en mode vendetta ok 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 donc buteur on a un griezmann et un mbappé pour paris elle est intéressante quand même mal que sur griezmann griezmann ouais ok ben voilà pour les matchs est ce que vous avez quelque chose à vous verrez si alors au niveau des prédictions je crois qu'il ya que nicolas qu'on a mis non non j'en ai mis en a mis ok c'est pour barcelone principalement bon donc oui en effet même là dans les prédictions ça voit une victoire de barcelone pour ce soir